C'est impressionnant cette diction sur le mot inéligibilité. Ouais t'as vu, mais c'est de la pratique ça. C'est de l'entraînement. Le président c'est le chef des armées, mais les parlementaires ont-ils un regard sur les décisions militaires ? Oui, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais oui. Le président de la République est chef des armées, il a le devoir de la protection du territoire national de la République et de ses institutions. Donc le président de la République peut être amené à prendre des décisions d'engagement des troupes armées sur des théâtres d'opérations pour défendre la France, ses intérêts et les intérêts de ses alliés. Ce qu'on a vu par exemple au Mali, la décision a été prise par François Hollande. d'engager les troupes pour aider le Mali à faire face à la menace que faisaient passer des groupes terroristes sur Bamako. Dès lors qu'il y a des procédures qui sont prévues dans le cadre de l'engagement des forces armées, le parlement doit se prononcer obligatoirement pour la continuation des opérations militaires. Par ailleurs, il y a une commission permanente de la défense à l'Assemblée nationale et au Sénat qui fait le travail parlementaire de suivi de la politique de défense de la nation, qui émet des opinions. Par ailleurs, le parlement vote le budget chaque année. Donc dans le cadre du vote du budget, le parlement peut prendre des décisions aussi. qui vont avoir un impact opérationnel sur les forces armées. Le parlement vote la programmation pluriannuelle de la défense. Donc la politique de défense est une politique qui est entre les mains du parlement dès lors qu'il s'agit de voter des lois et opérationnellement entre les mains du président de la République dès lors qu'il s'agit de diriger les troupes. Évidemment, il ne le fait pas tout seul. Il a des chefs d'état-major, il a un chef d'état-major particulier. Il y a un chef d'état-major des armées, il y a un chef d'état-major de la marine nationale, un chef d'état-major de l'armée de terre, un chef d'état-major de l'armée de l'air. Est-ce que c'est vrai qu'un ministre touche un salaire à vie ? Non. Non, ça, vous retirez de votre tête cette espèce de légende. Je ne sais pas de quand ça date, cette légende à la con. Non, les anciens ministres ne touchent pas un salaire à vie. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. J'en parlais avec Cécile Duflo, qui a été ministre du logement. J'en parlais avec Axel Lemaire, qui a été ministre du numérique. Axel, elle m'avait dit, moi, quand j'ai quitté le gouvernement, j'avais plus de pognon. J'étais dans la merde, il ne faut pas croire que... Voilà, j'ai des gosses, il faut remplir le frigo avec mon mari. On était en mode, bon... Cécile Duflo, elle a regardé les petites annonces. Elle a un pote qui lui a fait passer une petite annonce, disant, ouais, il y a une ONG qui recherche un nouveau directeur général, machin. Est-ce que ça te dit ? Vas-y, envoie-moi l'annonce. En revanche, les ministres, lorsqu'ils sont ministres, ils reçoivent chaque mois une indemnité de ministre, quoi. Et ils payent des cotisations. Sur cette indemnité, comme vous, comme moi, comme tous les salariés, comme tous les fonctionnaires, comme tous les élus, ils cotisent. Pour être plus précis de mémoire, les ministres, lorsqu'ils quittent le gouvernement, continuent à toucher leur indemnité pendant trois mois, je crois. Il y a des règles comme ça. Ça existe parfois dans le privé ou dans la fonction publique aussi. Après ton départ, tu continues, pour ne pas te retrouver du jour au lendemain sans rémunération, il y a quelques mois pendant lesquels tu continues à percevoir. Et par ailleurs, il existe parfois la possibilité pour des anciens ministres de bénéficier d'une protection rapprochée. Alors ça, c'est pour les ministres exposés, qui sont en danger. Dans le jargon, ça s'appelle un officier de sécurité. Parfois, ils peuvent bénéficier aussi d'un chauffeur. Parfois, ils peuvent aussi bénéficier d'un fonctionnaire qui va s'occuper de leur secrétariat. Notamment pour les anciens ministres qui sont très sollicités en tant qu'enseignants de ministre. Ça arrive. Ils reçoivent des invitations, ils reçoivent des courriers, ils doivent participer à des trucs en tant qu'enseignants de ministre. Donc parfois, l'État maintient à leur disposition des facilités d'organisation et de transport. Bon, la réalité, c'est que c'est très mal organisé, ce truc-là, que c'est un peu à la tête du client. Il y avait un article sur l'Ebay qui a été sorti récemment là-dessus en disant « Franchement, il y a des ministres qui ont été ministres dans les années 90, on est en 2020 et continuent à bénéficier d'un chauffeur. » En mode « Va pas me faire croire que le mec, il a encore des réunions en Paris, c'est fini ça. » C'est quoi être exposé ? Être exposé, c'est être en danger. Il y a des personnalités politiques qui sont exposées. Ça arrive, pour des raisons diverses et variées et qui doivent être sous la protection de policiers. Il y a des ministres qui reçoivent des menaces, des menaces de mort, des menaces d'attentat. Il y a des personnalités politiques qui sont en danger et ça arrive. Et donc, les services de sécurité du ministère de l'Intérieur établissent la menace, vérifient et se disent « Bon, lui là, c'est chaud, on va le protéger. » Pendant le temps qu'il faudra, ça peut durer quelques mois, un an, deux ans, ça peut même durer des années. Tant que la personne est en danger, tant que les services de sécurité ont de bonnes raisons de croire que sa sécurité n'est pas assurée à lui tout seul, l'État peut maintenir une sécurité rapprochée, c'est possible. Voilà, donc rien à voir avec le salaire. Donc oubliez cette histoire de salaire à vie, ça n'existe pas. Alors, salaire à vie, logement à vie, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et pour le président ? Les anciens présidents de la République sont membres du Conseil constitutionnel et à ce titre-là, ils bénéficient d'une protection. Mais de toute façon, un ancien président de la République, par définition, c'est une personnalité exposée. Soit des menaces de mort, etc. Donc un ancien président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'en fout, on le protège. Ça ne m'étonne pas qu'un ancien président de la République continue à bénéficier à vie de facilité, de secrétariat, de protection rapprochée et de chauffeur. Les anciens présidents de la République, ils sont invités tout le temps à des pleins de trucs institutionnels, des remises de décorations, des participations à des colloques, dès 14 juillet, 5 novembre, 11 novembre, pardon. Petite question, pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour bosser à l'administration, mais pas pour se faire élire ou dans un ministère ? C'est une bonne question. La réponse à ça, c'est parce que c'est pas la même chose. Un élu et un fonctionnaire, c'est pas tout à fait la même chose. Un fonctionnaire, c'est une personne qui est investie d'une fonction publique, qui a des devoirs, notamment des devoirs de neutralité, des devoirs de... Il y a un certain nombre de devoirs du fonctionnaire qui existent, il y a aussi des droits en tant que fonctionnaire, heureusement. Les élus, c'est pas la même chose, les élus n'ont pas une fonction publique. Les élus ont un mandat, un mandat qui leur est donné par le peuple, et c'est très important, les mandats donnés par le peuple, pour diriger, gouverner, etc. La question du casier judiciaire vierge est une question intéressante, parce qu'elle soulève la nécessaire probité de nos élus. C'est important qu'on ait des élus exemplaires, qui violent pas les lois, puisque c'est eux qui vont les faire, c'est normal, c'est naturel, qu'en démocratie on se pose la question de la probité des gens qui nous gouvernent. Pour autant, c'est aussi quelque chose de fragile et de dangereux, parce que réclamer un casier judiciaire vierge, par exemple, ça donnerait un pouvoir énorme au pouvoir judiciaire, pour éliminer des responsables politiques, en les empêchant de se présenter à des élections. Donc, c'est à manier avec parcimonie, ça, la question du casier judiciaire vierge. C'est trop facile de dégager un opposant politique un peu gênant, en l'empêchant de se présenter à des élections. Je vous rappelle au demeurant que c'est ce qui se passe dans beaucoup de démocraties fragiles, voire de régimes autoritaires. Vladimir Poutine, il fout des opposants en prison, comme ça ils peuvent pas se présenter aux élections. C'est con, mais c'est efficace. Dans d'autres régimes comme ça, il suffit de foutre une condamnation un peu facile à un élu, un truc pour à peu près n'importe quoi, etc. Moi, je suis le premier à être d'accord avec l'idée qu'il faut faire attention à la probité de nos élus, et je trouve que la France est loin d'être un pays exemplaire de ce point de vue-là. Des associations comme Anticor tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps pour dénoncer des situations de mélange des genres, des situations de personnalités politiques qui ont des casiers judiciaires quand c'est pas des conflits d'intérêts, etc. Donc ça pose cette question-là. Pour autant, je suis le premier aussi à dire faisons attention avec cette espèce d'idéal de nos élus doivent être des êtres de perfection, qui n'ont pas de défauts, qui n'ont jamais fait de bêtises, etc. Il y a la question de la rédemption et la question de l'évolution dans la vie. Un mec qui a été condamné quand il avait une vingtaine d'années, est-ce qu'on doit l'empêcher d'être élu conseiller municipal quand il a 60 ans ? On peut en discuter, quoi. Par ailleurs, il existe une peine qui est prévue par les textes de loi qui permet d'empêcher un élu qui n'a pas respecté des règles d'honnêteté, de probité, etc. de se présenter. Ça s'appelle la peine d'inéligibilité. Donc un juge, lorsqu'il condamne une personne, peut assortir à sa peine, donc une peine d'amende, une peine de prison, voilà, imaginez plein de choses, il peut y assortir une autre peine qui s'appelle la peine d'inéligibilité, où pendant X années, la personne condamnée n'a pas le droit de se présenter à des élections. Ça existe. Et il y a des juges qui, tous les ans, condamnent des gens qui ont triché à des peines d'inéligibilité pendant X années, etc. Elle est rare, j'ai l'impression. Oui, elle est rare, parce que les personnes qui sont condamnées à des peines d'inéligibilité, ce sont des élus ou des anciens élus. Et ils ne sont pas tous les jours devant les tribunaux, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir un peu rapidement. L'écrasante majorité des élus de la République ne font pas de délits et tout se passe bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas médiatiques dont on parle beaucoup, je peux penser à Balkany, je peux penser à plein de gens comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a des cas comme ça qu'on voit à la télé que c'est représentatif de tous les maires de toutes les villes de France. Donc non, non, les juges ne prononcent pas tous les jours des peines d'inéligibilité. Quelle est la sanction pour les élus inéligibles qui se représentent ? Ils ne peuvent pas se présenter. Un élu qui est frappé par une peine d'inéligibilité en cours, s'il va à la préfecture pour déposer sa candidature à une élection, sa candidature sera rejetée, voilà, c'est tout. C'est impressionnant cette diction sur le mot inéligibilité. Ouais, t'as vu, mais c'est de la pratique ça. Est-ce qu'un juge a le droit de retirer son droit de vote à un citoyen ? Genre privation des droits civiques. Absolument. C'est aussi, ça existe. Ça s'appelle la déchéance des droits civiques. C'est une peine qu'un juge peut prononcer contre une personne, absolument. La déchéance des droits civiques, ça existe. La personne n'a même plus le droit de voter. Ça aussi, c'est assez rare. Et ça aussi, je vous invite et je nous invite à faire attention avec ça. C'est facile, là aussi, de manipuler les élections en retirant des listes électorales plein de gens. Là aussi, il y a des régimes politiques dans lesquels il y a des élections, mais comme par hasard, il y a plein de gens qui ne peuvent pas voter, dis donc. Les criminels ont-ils le statut de citoyen ? Oui, absolument. Criminel, ce n'est pas un statut en soi. Une personne qui purge une peine de prison ou qui est condamnée à une amende, qui a été condamnée par la justice, etc., reste un citoyen. C'est une personne qui a le droit de vote. Si cette personne n'est pas déchue de ses droits civiques, attention, alors cette personne vote, et en prison, il y a des votes. Alors, l'administration pénitentiaire est censée organiser les conditions pour les votes des personnes incarcérées qui ont le droit de vote, mais d'une part, les détenus sont très souvent abstentionnistes, et d'autre part, il y a plusieurs rapports qui ont montré que l'administration pénitentiaire ne facilite pas toujours les choses non plus, et que du coup, en fait, c'est souvent assez galère pour les prisonniers de voter. Ils peuvent faire des procurations à l'extérieur aussi. Un détenu en prison peut faire une procuration à l'extérieur, un membre de sa famille. Aux États-Unis, il y a un débat actuellement sur l'accès au vote pour les populations les plus pauvres, souvent afro-américaines, qui, pour plein de raisons, sont éloignées du vote, des raisons administratives aux pratiques, qui, en fait, arrangent bien certaines personnes. Donc, il y a des gens qui se battent pour que le droit de vote soit étendu aux États-Unis et qu'on facilite l'inscription sur la liste électorale, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, font tout ce qu'elles peuvent pour limiter le droit de vote par des techniques un peu nulles, administratives. On demande des papiers, c'est compliqué, les bureaux ne sont pas ouverts tout le temps, il faut prendre rendez-vous, enfin bref. On fabrique des complexités administratives qui découragent les gens de s'inscrire. Du coup, les gens ne votent pas, et quand c'est des gens qui ne votent pas pour toi, bah, t'es content. L'accès au vote est un enjeu important pour une démocratie. C'est les députés dans le Parlement. Alors, les députés font partie de l'Assemblée nationale, les sénateurs font partie du Sénat, et tous ensemble, on appelle ça le Parlement. Là, c'est un petit point, effectivement, jargon. Donc, je vous rappelle que Assemblée nationale plus Sénat égale le Parlement. Donc, quand je dis le Parlement, je désigne pêle-mêle les députés et les sénateurs. Quand je dis les députés, je désigne spécifiquement l'Assemblée nationale. Et si vous voulez vraiment que je vous embrouille l'esprit, et bah, dites-vous que quand l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent ensemble, ça arrive de temps en temps, on appelle ça un congrès, par exemple, pour modifier la Constitution, ce genre de truc. Et bah, figurez-vous que sur la Troisième République, l'Assemblée nationale, ça s'appelait la Chambre des députés, le Sénat s'appelait le Sénat, et quand les deux se réunissaient ensemble, on appelait ça l'Assemblée nationale. Ouais, je sais, c'est chiant. Je suis sûr qu'ils ont fait ça pour nous faire chier. Mais oubliez la Troisième République, c'est pas important. C'était juste pour le plaisir de vous embrouiller.